Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, je vais vous montrer comment préparer son aventure sur Dofus Touch avec donc ces nouveaux serveurs qui arrivent. Comment préparer la meilleure aventure qui soit pour pouvoir en fait optimiser un petit peu les choses. Je vais pas vous montrer, alors je vais vous montrer bien évidemment comment optimiser également un rush, mais on est pas là pour optimiser un rush complet du serveur. On est là pour préparer son aventure, préparer au mieux son aventure et surtout ne pas perdre de temps bien évidemment puisque c'est bien de faire une aventure mais c'est ennuyant si on prend beaucoup de retard. Pourquoi c'est ennuyant si on prend beaucoup de retard ? Parce qu'en fait tous les joueurs vont commencer en même temps sur le jeu et si on a besoin d'aide et que nous on est un peu trop à la traîne, ça va être un peu compliqué pour avoir un petit peu d'aide. Je parle bien évidemment là du tout début du jeu parce qu'après plus tard bien évidemment vous trouverez toujours du monde mais en tout cas il faut au mieux préparer son aventure pour ne pas avoir en fait à perdre de temps lorsqu'on arrive sur le jeu. Et donc c'est exactement à quoi cette vidéo va servir pour vous montrer comment préparer au mieux votre aventure sur ces fameux nouveaux serveurs. Mais donc avant n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Dofus Touch. Donc comme me dit cette vidéo servira pour les personnes qui veulent rusher mais également pour les personnes qui veulent avoir une aventure plus tranquille. Donc je vais tout vous montrer. Alors déjà premièrement on va déjà choisir sa classe et il faut faire le bon choix. Pourquoi ? Parce que déjà on a beaucoup de paramètres à prendre en compte dans le choix de sa classe. Des guides arriveront d'ici les prochains jours pour vous aider à choisir des classes. Il y en a déjà qui seront disponibles avec des chairlists, les meilleures classes pour commencer le jeu et tout ça. Mais en soi voilà vraiment choisir une classe est important. Pourquoi ? Parce qu'en fait si vous choisissez une classe qui n'est pas adaptée à vous. Si vous choisissez une classe trop compliquée à utiliser. Je pense au Roublard qui a un jeu également de bombe assez technique. Si vous prenez le Xelor qui peut avoir un jeu d'effet assez compliqué également. Bref vous avez des classes plus compliquées mais vous avez également des classes moins efficaces. Pourquoi ? Parce que quand on est en solo et qu'on commence on a des classes par exemple je pense à des classes qui tapent uniquement et beaucoup au corps à corps qui vous mettront beaucoup en difficulté contrairement à des classes qui tapent à distance et qui vous permettront de prendre moins de dégâts. Bref en tout cas vous avez compris le choix d'une classe n'est pas anodin et il faut bien le choisir. J'espère que j'ai fait pas mal de vidéos pour vous en parler et vous montrer quelle est la classe qu'il faut absolument choisir pour le début d'aventure. Ensuite il faut commencer à préparer son rush. Comment on fait ? C'est à dire quoi ? C'est à dire qu'il va falloir donc prévoir un peu le parcours à suivre en termes de zones. Pour ceux qui ont joué déjà à Dofus Touch vous savez un petit peu quoi faire, comment le faire. J'ai fait des vidéos également qui vous montrent les meilleures zones d'XP en fonction de votre niveau par rapport à votre tranche de niveau. Tout ça je vous mettrai des liens de façon où vous pouvez les voir sur ma chaîne YouTube. Mais en tout cas préparez les zones où on va aller. Et le petit chemin, comme je dis, si vous ne faites pas un rush, ne vous amusez pas à faire un chemin point par point. Suivez des petits guides tout ça, ça vous aidera au fur et à mesure à avancer. Ou suivez également le mouvement de ce qui se passe en fonction de votre niveau et en fonction de ce que vous gérez. Parce que c'est bien de faire un rush, c'est bien de préparer une aventure. Mais n'oubliez pas que le plus important c'est de prendre du plaisir. Donc si vous ne voulez pas optimiser votre rush, faites en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous voyez passer. Et ça vous aidera énormément à avancer malgré tout et ça vous permettra de prendre du plaisir également. Et également, renseignez-vous sur comment obtenir certains objets dans votre aventure. Par exemple, je pense à des panoplies, je pense à des objets importants, à des potions, à des chemins également. Qui vous permettront de faire certaines choses, vous d'aller plus vite. Tout ça, évidemment, vous avez des guides complets sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Mais voilà, vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner sur comment avoir certaines choses. Comment faire d'autres choses également pour terminer des quêtes, pour terminer des choses. Il faudra bien évidemment savoir tout ça pour pouvoir optimiser son aventure. Et également, il faudra savoir comment fonctionne ce serveur au préalable. Donc, il faudra savoir qu'on est sur un serveur qui part de zéro. Ça veut dire que l'économie partira également de zéro. On ne va pas avoir l'entièreté du contenu d'Office Search. On va avoir par exemple Frigos qui s'ouvrira un peu plus tard. Et on a du contenu comme ça qui va être graduellement ajouté pour permettre aux joueurs de profiter d'un vrai nouveau jeu avec des sortes de DLC. Et c'est plutôt pas mal. Ça évitera que tout le monde parte sur Frigos et qu'il n'y a plus personne au début. Et donc, ça permettra de niveler la désertion du monde des 12 et l'exploitation de Frigos qui est quand même une source assez puissante d'XP et de Kama. Et donc, c'est vraiment plutôt intéressant. Et on le verra également comme une source de nouveaux contenus qui arrivera. Également, n'hésitez pas à savoir avec qui vous allez jouer ou si vous allez jouer en full solo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faudra adapter son gameplay et bien choisir sa classe en fonction de votre utilisation. Si vous jouez avec un ami, si vous jouez à 4, parce que les groupes maintenant sont limités à 4, il faudra donc savoir qu'il faudra un personnage qui pourra s'adapter à une équipe mais également à du solo. Si vous jouez en full solo, il ne faudra pas regarder à avoir une classe soutien mais bien une classe full tank et full et qui pourra bien encaisser les dégâts, qui pourra bien taper également et qui pourra tout gérer en solo. Donc, tout ça, c'est bien évidemment à prendre en compte. Si vous êtes par contre cette fois-ci en solo et que vous voulez trouver des groupes, ne vous inquiétez pas. Il y a le Discord officiel de Dofus Touch qui vous permettra également de trouver des groupes, des gens. Il y a énormément de monde. Beaucoup de monde vont commencer une nouvelle aventure sur les nouveaux serveurs. Et donc, automatiquement, n'hésitez pas à en profiter pour trouver des alliés ou même en jeu également. Ça fonctionne très bien de trouver des alliés en jeu puisque vous avez le chat du jeu et les guildes également. Et donc, tout ça permettra de soit se faire recruter, soit trouver des amis avec qui jouer grâce aux guildes, soit trouver également ou créer soi-même son groupe pour aller faire un donjon. Donc, n'hésitez pas, vous avez également la formule de le nouvel outil de recherche de groupe qui vous permettra de rechercher en fonction du donjon ou des donjons d'une tranche de niveau. Donc, ce sera à vous de voir, mais en tout cas, ce sera extrêmement intéressant pour pouvoir donc ici avoir des gens avec qui jouer. Faudra également, quand on a choisi sa classe et on a un peu joué, choisir son élément à avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous prenez beaucoup de temps au lancement des serveurs pour tester votre classe, dire « Ah min, c'est pas cette classe-là que je veux, c'est une autre » et de changer de classe. Ensuite de vous dire « Ok, avec cette classe-là, je vais tester tous les éléments pour voir le meilleur élément avant de partir d'Alboera » parce que sur Alboera, on peut changer de classe et restat ses caractéristiques et ses sorts en illimité jusqu'au niveau 40 à peu près. Et bien en fait, si vous faites ça pendant, au début de l'aventure, ça va vous faire perdre beaucoup de temps et croyez-moi que vous allez littéralement en fait ne plus avoir envie d'avancer parce que vous allez dire « Ouais, c'est bon, tout le monde est parti, moi je suis le dernier » et même ça va vous faire perdre du temps et c'est pas forcément kiffant. Donc n'hésitez pas à le faire avant, j'ai fait une vidéo complète pour vous conseiller des éléments par classe. Donc ça vous aidera énormément à savoir quel élément prendre par classe, quel est le meilleur élément également par rapport à votre classe également que vous allez prendre. Donc n'hésitez pas également à utiliser tout ce qui va vous permettre d'évoluer plus facilement et de choisir un élément plus facilement. Faites également les quêtes journalières. Les quêtes journalières ici sont disponibles sur le jeu mais par contre elles sont disponibles à partir d'un certain niveau mais les missions journalières vous permettent donc en fonction de votre niveau d'avoir des quêtes qui sont adaptées et de vous rapporter énormément d'XP. Vous avez également en parallèle l'Almanax qui vous permettra aussi de profiter de bonus dans différentes zones mais également d'avoir des bonus d'XP et de Kama lorsque vous allez réaliser l'Almanax en faisant l'offrande du jour. Donc c'est vraiment des choses très intéressantes, très importantes à faire et qu'il ne faut absolument pas négliger parce que plus vous allez faire des missions journalières plus vous allez gagner déjà des coffres surprises et donc ça c'est important et également vous allez avoir des missions qui vont se changer, qui vont bouger un petit peu. Il faut absolument les faire parce qu'elles sont assez importantes. Ne les faites pas si elles sont trop compliquées, trop longues mais sachez qu'avec les coffres des missions journalières on peut faire beaucoup de Kama parce que les ressources, les équipements que l'on peut récupérer valent très cher. Au niveau maintenant des cadeaux, je vous ai parlé des coffres surprises dans les cas de journalières qui font partie des cadeaux qui sont très intéressants mais n'hésitez pas à récupérer tous les cadeaux disponibles lorsqu'ils sont attribués. Par exemple je pense aux cadeaux de pré-inscription, je pense également aux cadeaux qui peuvent être amenés par rapport au rush d'événements. Donc quand on a des paliers qui sont atteints on peut avoir des bonus qui seront déployés en jeu, des bonbons qui seront donnés en jeu également, des bonus d'XP qui seront amenés également en jeu. Donc voilà, les événements pourront amener énormément de choses et des cadeaux pourront être distribués à la communauté. Donc n'hésitez pas à les récupérer et à en profiter au maximum parce que là par exemple, actuellement en jeu quand je tourne la vidéo, on a un bonbon, un bonbon bonus de 150 Vita, un bonbon de Shigekax prune qui permet donc bien évidemment d'avoir le bonus 150 Vita qui est toujours intéressant et qui est gratuit donc n'hésitez pas à en profiter dès qu'il y a des choses gratuites à les récupérer. Et une dernière chose, ne dépensez pas vos kamas sinon en fait vous allez en manquer. Au début de l'aventure les kamas ne sont absolument pas indispensables, vous pouvez très facilement vous en passer puisque les panoplies peuvent se dropper sur les monstres, vous n'avez pas forcément besoin d'une panoplie extrême, ça veut dire que la panoplie Albura qui vous est transmise au début du jeu est extrêmement bonne et n'hésitez pas à faire le tuto pour avoir cette panoplie là. Et donc ne dépensez pas vos kamas sinon en fait vous allez en perdre derrière. En fait vous allez perdre tellement de kamas au début que si vous utilisez ça, à la fin ça va être compliqué parce que les panoplies que vous allez acheter vous ne pourrez pas forcément les revendre parce que les joueurs n'ont pas forcément besoin après et donc ça vous fera perdre beaucoup de kamas et de temps. N'hésitez pas à ne pas dépenser de kamas mais bien ici à les économiser pour lorsque vous en aurez réellement besoin plus tard et croyez moi que les besoins en kamas se font très vite voir aux alentours des niveaux 30-40 c'est là où vraiment une panoplie peut s'acheter parce qu'elle sera vraiment utile et elle pourra se garder plus longtemps. Donc vraiment n'hésitez pas à bien faire attention à votre économie parce que c'est comme vous le savez le nerf de la guerre et donc si vous n'avez plus de kamas vous allez donc devoir aller en referme évidemment des astuces kamas il y en a énormément sur ma chaîne et d'autres qui vont arriver prochainement donc n'hésitez pas à rester connecté ici. Merci.